Salut à tous, moi c'est Zeux, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau débrief et sans plus attendre, générique. Partons d'abord, direction le sud-ouest, près de Castres pour le rallye du Cidobre. Jordan Berfa et Chloé Thomas en locaux de l'étape l'emportent, ne laissant qu'un seul temps scratch à leurs dauphins Guillaume Fontès et Nicolas Begé. Troisième, Kevin Constantier et Pauline Bardou complètent le podium, devant Benjamin Cardenas et Émilie Massier qui emportent le F2000, et de très bons Patrick Ben et Brice Segui avec la 208 RC4. Jérôme et Nathalie Berfa, eux, avaient sorti la Mégane Maxi, ils terminent dixième au scratch, ex-écho avec Romain Rouanet et Charlotte Lebon. Enfin, c'est un nouveau top 20 pour Arnaud Coudain et Julie Vareil, ils se permettent encore de terminer deuxième du groupe N, derrière la ragne aussi de Jérôme Dupuis et Mathilde Amiel. On se décale un petit peu plus à l'est du côté de Saint-Etienne pour le rallye du Forêt, pas moins de deux WRC au départ des C4 d'ancienne génération, avec à leur volant rien moins que Jean-Marie Cuoc et Éric Rousset. Jean-Marie Cuoc et Éric Vallon ont été remontés en tête après avoir eu des ennuis en début de rallye, mais leur C4 a encore souffert d'ennuis mécaniques dans la dernière ES, et ils laissent finalement la victoire à Éric Rousset et Jean-David Gosset, qui n'ont pas démérité pour autant. Le podium est complété par Nicolas Hernandez et Guillaume Mercouaret, deuxième, et Thibaut Mounard et Thierry Marrel, troisième, pour former un classement un petit peu historique, WRC R5 S2000. Quatrième, Aurélien Laffont et Jordan Duchamp sont les premiers des deux roues motrices, et juste derrière eux on retrouve Gérard Delorme et William Lopez qui empochent le groupe F2000, devant Ludovic Godard, Alex Florentson, et le fils Alexis Delorme et Anthony Fayard. Si Stéphane Derory et Audrey Besset remportent le groupe N avec deux minutes d'avance, c'était chaud pour le podium entre les N3 de Pierre et Thierry Potiquet et Christophe Monin et Marc-Emilien Choudet. C'est finalement la Williams des deux Potiquets qui s'imposent en N3 pour 4 secondes une. Idem pour la victoire en N2, un petit peu plus loin au classement, Julien Boudon associé à Joël Bresson et Jérémy et Laura Pouillon étaient séparés par un dixième seulement vendredi soir. Puis ce sont les deux Pouillon qui reprennent l'avantage samedi matin avant de perdre dix secondes dans le S9 et de laisser la victoire de classe à Boudon et Bresson. On continue encore vers l'est, cette fois-ci en centre-ville de Nice pour le rallye Jean-Bérard. La bataille fut belle entre Guillaume Jean et Geoffroy Brion et Bruno Ribéry et Florian Ola-Bourdette, et c'est finalement les locaux de l'étape qui l'emportent pour 14 secondes après que le pilote marseillais a été en tête ou même ex-aequo, ils ont été à un moment tous les deux. Tamien Oberti et Valentin Salmon complètent le podium, ils ont fait une course régulière. Derrière la flopée de R5 pour le groupe F2000, Johnny Jacobsen et Frédéric Kupelian n'auront jamais réussi à rattraper la grosse R11 de Jonathan Bouhéry et Patrick Colombini, tandis que Kevin Bessy et Albert Rougemaille complètent le podium du groupe et que Nils Chebille et Céline Cavallaro étaient deuxièmes avant d'être trahis par leur mécanique. En groupe N, Robin et Maxime Dalmasso ont écrasé la concurrence, et enfin tire groupé des Super Cessants qui se tiennent en 40 secondes, et c'est Ludovic Cassiani et Vincent de Laplanche qui tirent leur épingle du jeu pour la victoire du groupe A, devant l'escorte Cosworth de Jean-Yves Bernard et Solène VI, et Laurent Barbero et Fabien Chavatier sur une autre Super Cessant. Et on termine notre voyage d'ouest en est par le rallye du Pays Ajaxien. Pas vraiment de surprise, c'est Jean-Mathieu Léandry et Alexandre Coria qui s'imposent, après que Jean-Pierre Gordon et Jean-François Monsigny ont perdu 4 minutes 30 dans le S3. Léandry et Coria ont pris l'avantage sur Frédéric Andriucci et Pierre-Félix Marchelli pour seulement 4 secondes 8. Derrière, Thomas Argenti et Fabrice Gordon ont su défendre leur place sur le podium face à Tony Aguzzi et Pierre Découzon. Derrière toutes les R5, on trouve à la 9ème place Marc-Bernard Quesada et Olivier Poggi sur la Clio Super Cessant. À la 11ème, Pierre-Paul Renucci et Benjamin Bozzi qui remportent le GT avec la BMW 135. À la 14ème, Patrick Langiani et Patrick Schipilliti qui sont premiers du F2000. Et enfin à la 16ème, Jean-Philippe Muselli et Elodie Masson qui s'adjugent le groupe N avec leur Clio N3. Pour terminer, le championnat du monde était de retour au Kenya après presque 20 ans d'absence, dans un format évidemment plus moderne. Thierry Neuville et Martin Vidag faisaient une course exemplaire avant que le train arrière de la Hyundai ne les trahisse dimanche matin. Encore ! C'est alors d'excellents Takamoto Katsuta et Daniel Barit qui récupèrent la tête avant de la perdre au profit de Sébastien Ogier et Julien Ingracia qui avaient de meilleurs pneus. 3ème, Oitanak et Martin Yarveoya ont fait une course régulière sans erreur. Tandis que Elfin Evans et Scott Martin ont ouvert le train avant de la Toyota dès le S3. Bon, Ogier et Ingracia s'envolent donc au championnat en héritant de 23 points de plus qu'Evan Separtine. Est-ce que le titre ne serait pas déjà joué au mois de juin ? Je vous invite à venir nous rejoindre sur Twitch pour en parler. A tout de suite ! Notre deuxième français, Adrien Formeau et Renaud Jamoule ont fait une très belle course associée d'un temps scratch, leur tout premier en championnat du monde. Ils terminent à la 4ème place au scratch après avoir résisté au retour de Gus Grismith et Chris Patterson. Malheureusement, après la fin du rallye, ils écoperont d'une pénalité de 10 secondes pour avoir pris un petit raccourci, ce qui les laisseront à une amère 5ème place pour 1 dixième. Alors que Martin Prokop a abandonné en WRC2, seuls les pilotes locaux ont animé les autres championnats. Et c'est donc le Kenyan, donc on carré, associé à Drew Sturrock, qui s'impose en WRC3. Voilà donc un résumé de ce week-end encore très chargé. Comme tous les lundis, nous sommes en live sur Twitch à partir de 20h et jusqu'à 22h, peut-être un peu plus. Je coupe la vidéo juste une minute pour vous dire que finalement, il n'y aura pas de live sur Twitch ce soir. J'ai eu une grosse galère. J'aurais aimé vous dire que c'est à cause du match de l'équipe de France, mais même pas. Donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je relance la vidéo. Au programme la semaine prochaine, la deuxième manche du championnat d'Europe au rallye de Lettonie. Et également l'ouverture du championnat de France sur Terre au rallye Castine. Deux nationaux au programme, le rallye de Saint-Marcelin et le rallye du Val-Espire. Et plusieurs régionaux, le rallye de Basse-Normandie, le rallye de Saint-Sornin-le-Lac. Et en revanche, le rallye du PIO a été annulé. Ça a été annoncé ce week-end, ils n'ont pas assez de participants. Voilà donc pour le débrief de ce week-end, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager si c'est le cas. Quant à moi, je vous retrouve tout de suite sur Twitch. Ou alors la semaine prochaine, même jour, même heure. A très bientôt, portez-vous bien, bye bye. Cardialement ! Sous-titrage ST' 501